Générique Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je suis excité parce que je marche sur du bitume, regarde, hop ! Ils ont dit le bitume, est-ce qu'il est pas trop petit ? Alors attends... Viens rater, je recommence ! Ah, ok je suis nul, attends, je t'en fais un autre. Vas-y. Oh, c'est trop dur ! C'est trop dur, vous vous moquez parce que j'ai l'air d'une merde, mais je défie, je défie quiconque de faire ça. Alors, si t'as des bras plus gros que tes jambes, ou aussi gros que tes jambes, ça compte pas. Attends, je suis morte là, ça y est. En vrai, attends, 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 je vais m'asseoir parce que le beau bitume comme ça, c'est tellement rare, c'est tellement satisfaisant. Oh, je suis dans mon élément ! C'est ma life ! Ça, c'est ma life ! Oh, il sent bon ! Il est neuf ! Il est neuf ! Ah, c'est de la bonne ! J'aimerais être excité pour essayer ce bitume neuf, mais je sais que ce bitume est parfait. Donc aujourd'hui, on va essayer le tour du bitume, c'est-à-dire cet anneau de terre ! Vous l'aurez compris, en lisant le titre, je vais m'essayer au flat track. Alors le flat track, comme son nom l'indique, c'est un circuit plat. Sauf que le but sur un autre flat track, du coup, c'est d'être en drift tout le temps. Alors, j'ai pas compris le principe encore pour les championnats. Et là, on va aller demander ça au spécialiste Stéphane Mézard, qui travaille chez CCM, si je ne me trompe pas. J'étais en contact avec lui, à la base, parce qu'il travaille chez CCM, justement. Et j'ai eu des petites relations, moi, avec CCM, tu vois, je suis quand même... Il y a eu des choses dont vous n'êtes pas forcément au courant avec CCM. Non pas avec la marque, hein, mais parce que j'ai travaillé sur un film qui s'appelle Black Widow, la veub noire. Si tu ne connais pas l'anglais, tu vois, je te traduis tout, moi. Et dedans, j'avais une CCM, voilà. Fin de l'histoire aussi. Allez, bye ! Mais c'est la fatigue, ça. Vous savez quoi, Charlotte, hier, elle m'a dit, « Emmène-moi au concert de Manu Chao », du coup, je l'ai emmené. Mais Manu Chao, franchement, je l'aime, il est trop souriant, il envoie trop de la positivité, des bonnes ondes et tout de suite. Tu prends de l'énergie quand tu vas à son concert, mais le gars, il ne s'arrête jamais. Mais je suis choqué, hein, des gens. Je me dis, j'aimerais être comme ça à son âge. Enfin, pas à son âge, mais avec autant d'expérience que lui. Ça fait combien de temps qu'il travaille ? Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il fait de la musique, je ne sais pas, plus ? Le mec en concert, on a l'impression que c'est le premier concert de sa vie tellement il est souriant, il ne s'arrête plus. Et limite, il a fallu prendre un videur pour sortir Manu Chao de la scène. Ils n'arrêtaient plus de chanter, d'en rejouer et tout. « Allez, c'est fini ! » Et il reprenait, c'est reparti pour un tour, tu vois. Vraiment, il fallait lui dire « tchao » à ce moment-là quoi. « Manu, tchao » quoi. Du coup, journée facile, tu vois. J'ai m'habillé Charlotte. Allez, viens, on va voir Stéphan. On met le convoi d'Américain là. Il met 500 motos dedans. On ne m'a pas besoin d'un tour. Il met un tour d'un tour. C'est parti ! C'est parti ! C'est ça, ouais. Ça nous rappelle des souvenirs. Le Nikon. Mais euh... T'inquiète, les Niken, on en prend soin, nous. On les respecte. Pas de mal. Voilà. Là, c'est la petite version euh... La fluide des familles. Les calepieds, là, tu, ils te mangent les pieds, en fait. C'est ça. En fait, le calepied droit, tu t'en serres pour appuyer, mais le gauche, il sert à rien, puisque t'as le temps de pied levé. Mais t'as quand même mis les deux mêmes qu'un tiers, là, sur moi. Oh non. Non, mais sérieux. Ils ont rien fait. Et y a pas des circuits où ça tourne dans les deux sens ? Ah si, mais après, ça peut exister à l'Italie et tout. J'aimerais bien y aller, mais après, il faut un frein, par contre. Chez Rossi, là. Voilà, il faut un frein. T'as quand même un frein à l'air. Ouais. Parce que là, le premier truc où tu me perds, c'est là, y a pas de frein avant, quoi. Et après, tu verras, faut mettre un coup de guidon. D'accord. Tu verras, tu fais un coup de guidon. D'accord. Tu verras, il rigole. C'est que je vais galérer et c'est de ma gueule déjà. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, tu vois, c'est un petit 2,5. Y a pas de puissance. Ah ouais, ça a rien dans le cul, quoi. Y a pas d'inertie. Donc, c'est hyper facile pour démarrer. D'accord. T'as beaucoup de vitesse de passage, tu peux mettre une grosse louche ou pas. Ouais. Tu peux apprendre à gérer. En fait, plus tu montes en cylindrée, plus c'est compliqué. D'accord. 4,5, il y a un peu plus de chevaux et un peu de couple. C'est plus difficile. Et après, moi, la 600, le problème, c'est que c'est une moto architecture plus routière à la base. Oui, oui. Peut-être que j'y arriverais mieux là-dessus, moi. Je suis pas sûr. C'est vrai. Au début, c'est bien. Je t'ai dit 2,5, 4,5. C'est pour ça que je t'ai pris les trois. C'est trop bien. Comme ça, ça te permettra de commencer. J'ai hâte de voir, tu vois, parce que moi, je connais trop bien le drift, mais peut-être que la terre, c'est encore pas pareil. C'est chaud, Maddy. Je crève déjà de chaud. Maddy, c'est un champignon coloré. Par contre, combi, mais gants, crosse. Ça, c'est obligatoire. La plus peur est pour rentrer dans le virage, elle me dit en drift. Pour sortir, elle me dit ça va, mais pour rentrer. Si tu as des zones d'humide, tu as plus de grip, donc tu peux rentrer mieux. Dès que c'est un peu sec, comme là, c'est tout de suite. C'est un peu plus délicat parce que si tu ne te serres pas de ton pied, ça ne te tient pas. Toi, tu es trop fort ? Non. Il est juste un champion de France. Est-ce qu'on présente Stéphane quand même ? Stéphane, palmarès, CV, la 2 mois. Non, c'est bon, ça va aller. Alors, T ? Moi, j'ai une longue carrière en moto. C'est pas vieux pour toi ? 52 quand même. Ah ouais. Un vieux. Un vieux machin toi. Un coup de pelle, ouais. J'ai fait du motocross pendant, je ne sais pas, 7-8 ans, du supermotard pendant longtemps. J'ai eu la chance d'en faire mon métier parce que j'étais pilote pro en supermotard à l'époque, dans les années 90, tu vois. J'ai fait le mondial, l'Europe. Tu étais le best ? Pourquoi tu ne dis pas parce que j'étais le meilleur ? Non, 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 du tout. J'étais toujours entre 10 et 15, tu vois, derrière les Chambon, Salvador, les vrais bons de l'époque. Et après, j'ai fait de la vitesse beaucoup. J'ai fait deux saisons de superbike pour apprendre à rouler en endurance. Ok. Et après, j'ai fait, par contre, j'ai fait 7 fois le bol d'or, 7 fois les 24 heures du Mans. J'ai fait beaucoup d'endurance, par contre. D'accord. Et depuis 3-4 ans, je fais un peu de flat pour m'amuser. Trop bien. Sauf que tu es devenu champion de France de flat, c'est ça ? Ouais, en catégorie tracker. Donc, c'est des machines qui sont dérivées un petit peu de la route, tu sais, qu'on prépare spécifiquement pour le flat. C'est pas les mêmes que eux, là ? Non, eux, c'est des 452 cross. C'est des machines que tu connais en cross, qui ont des suspensions rabaissées avec des roues de 19 pouces. Le classique en flat track, normalement. Il y en a un petit peu, mais c'est vrai que 600 est un peu plus lourd. Après, on a beaucoup de motos vintage dans cette catégorie. Tu sais, tu as des anciennes, des mecs qui préparent les vieux DR, il y a un peu de tout. Ouais, ouais, ouais. Alors, la particularité du flat, tu n'as pas de train à l'avant. Ouais. Ça, j'ai aimé ça. Par exemple, sur la mienne, on a modifié le rayon de braquet. C'est laquelle la tienne ? La numéro 1, quoi, pour les champions, quoi. Donc, si tu veux, celle-ci, la différence par rapport à une standard, c'est qu'on a modifié, tu vois, les têtes fourches pour pouvoir braquer vraiment. L'utilisation de la semelle qui peut intervenir aussi, notamment quand c'est sec, ça te permet quand même de rentrer et au cas où la moto glisse trop, ça te tient avec le pied. Ça te sert vraiment de point d'appui. Parce que sinon, elle continue de glisser, elle glisse, elle glisse et avec le pied, tu tiens. Sinon, ben, sinon tu serais à partir, quoi. Parce que si ton pied accroche, en fait, ça te l'enlève et ton pied, ben, il ne sert à rien. Donc, avec la semelle, moi, la première année, je n'ai pas réussi à rouler avec. C'est des chaussures spéciales ? Oui, oui, moi, c'est des chaussures de Speedway, mais après, tu peux mettre des boîtes de vitesse. Ah, c'est pour ça que tu as mis ton truc en fer, là ? Un truc de cheval, quoi. La différence avec les boîtes de Speedway, c'est surtout que tu as le scratch à l'extérieur, ici. Sur des boîtes de route, comme ça. T'as vu ses bottes ? Regarde. C'est grand, en fait, ça te fout de la boue, tu sais, dans les scratchs. Et après, tu ne peux plus les ouvrir, donc c'est un peu carré. T'as peur, Maddy ? Non, rien de rien, moi. Moi, je suis venu niquer tout le monde. Ah, c'est pas une course ? C'est un petit moteur, mais ça ne fait que 27 chevaux, tu vois. Ah ouais ? Mais par contre, pour faire de l'école, c'est parfait, quoi. Ouais, ouais, comme tout, quoi. Allez, c'est parti. La petite motorgue. Je suis quand même pas sereine, hein. Pas de frein avant, les gars. C'est vraiment le truc le plus perturbant. Donc là, c'est censé gripper quand c'est mouillé. J'ai du mal à y croire, quand même, à ça. Vas-y, il faut rouler milieu de piste. Ah ouais, ça n'a rien dans le cul, quoi. Le principe de celle-là, c'est de prendre un peu de vitesse, tu sais, au début. Parce qu'il n'y a pas trop de chevaux, donc tu peux mettre des grosses louches. Putain, ça fait peur, les taches d'eau. Oh, c'est pas rassurant. Je crois que j'ai bloqué un peu l'arrière. Ça y est, ça commence à venir, là. Ah, yes ! Oh là, trajectoire nulle. Ah, vache ! Je vais avoir un petit exercice, là. Peut-être qu'il faut mettre un petit filon pour la faire tourner. T'arrives à mettre tes gants avec tes ongles ? Oui ! Faut qu'il y aille au-dessus. Non, on va pas. Tout le monde me le dit. C'est quoi ? Le burlot. Dans 20-30 ans, il n'aura plus. C'est trop rigolo. Mais je cherche grave les chevaux, tu vois, pour sortir des virages. Mais j'arrivais bien à rentrer et tout, à la mettre un peu et... Mais peut s'améliorer encore, je pense. Tu peux faire des claquettes, m'a dit, fais-moi une petite chanson. Et c'est reparti, les gars. Moi, j'attends pas les gens parce que j'ai pas le temps. J'ai du drift à faire. Non, pas du drift, putain, c'est de la glisse. De la glisse. Donc là, j'ai capté. Il va dans les extérieurs, comme ça. Oh, c'est trop bizarre, la semelle ! Ah, ça y est, putain. J'ai capté direct, là, le truc de la semelle, les gars. T'es posé sur ton YEP, en fait. Alors ? Alors, c'est trop bien ? Je vais devoir me faire une moto tout à peu près, tu m'as dit. Bon, c'est ça, une petite 4,5, là. Alors, c'est presque pareil, mais pas pareil. Apparemment, faut moins aller là où c'est sec. Parce que sinon, tu finis jamais, en fait, de glisser, non ? Bah ouais, c'est là que la semelle, elle sert vraiment pour t'arrêter parce que sinon, tu vas tout droit. Ah ouais, d'accord. Moi, je vais essayer de pas me tuer avec celle-là. Ah oui, ah oui ! Trois des coups déchets de roule spray. Je vais te faire un filtre d'outro Maps, puis en上面, tu peux� Franzา, tu le sac ? C'est différent de ouf par contre Allez on va s'essayer cette petite CCM 600 cm3 monocylindre Alors là tu peux pas te mettre sur l'avant comme les motocross Du coup tu te mets pas sur l'avant Voilà merci Là les gars je suis presque plus à l'aise avec ça moi En vrai Trop stylé ce moto j'adore Vas-y hein Je vais faire les compètes contre toi là Je vais te niquer Bon je crois que j'ai mal à la cuisse du coup c'est l'heure de s'arrêter Alors on va remercier le grand gagnant qui a pris l'offre Voilà et je vais une CCM Charlotte comment on fait J'ai trop kiffé cette moto J'aurais dû avoir ça dès le début Il dit que non mais moi je pense que si On adore le flat track Après tu glisses beaucoup plus sur la deuxième partie du virage Ouais Mais la première partie c'est plus vite avec le reste C'est ça Mais au niveau plaisir c'est sûr qu'il n'y a pas C'est ça Bah en fait la première partie où il faut rentrer en drift Bah c'est ce que j'ai jamais fait Moi j'ai toujours rentré en drift au frein arrière Je cherche langue parfait Et dès que j'ai langue paf je drift Donc là c'est différent tu vois D'ailleurs t'as vu j'avais le mauvais réflexe au début De vouloir freiner justement Pour me retrouver un peu dans mes habitudes Les habitudes de vieilles tu sais Et puis Stéphane il m'a dit que non Il fallait que je fasse sans frein Et j'ai quand même un petit peu réussi des fois Donc je suis contente Voilà Et les amis j'espère que vous aurez kiffé Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo Prenez bien soin de vous Bye Bizarroïde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz